Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrains et aujourd'hui on est ensemble pour essayer la BMW M3 Touring Et la BMW M3 Touring, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement la version brake de la BMW M3 Une version que les puristes, que les fans de la marque attendaient depuis très longtemps et que BMW s'était toujours refusé à produire obligeant ceux qui cherchaient un brake compact très sportif à se tourner vers la concurrence donc Audi RS4 avant et Mercedes C63 AMG par exemple Cette M3 Touring reprend les éléments esthétiques de la M3 Berlin mais également de la M4 à commencer bien sûr par cette grande calandre à l'avant une calandre avec des naseaux XXL verticaux qui continue à générer des commentaires très tranchés d'ailleurs dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette face avant Alors moi personnellement j'aime plutôt bien mais bon les goûts et les couleurs ça ne se discute pas comme vous le savez Sur les flancs, cette M3 Touring se distingue bien sûr par ses ailes bodybuildées qui sont donc élargies par rapport à une série 3 brake normale et qui abritent deux grandes jantes de 21 pouces sur notre modèle d'essai Sur l'aile on retrouve également les petites écopes latérales avec le badge M3 Competition et puis bien sûr ces bas de caisse plus musclées, plus travaillées qui apportent en fait une ligne plutôt rablée à la voiture, très musclée malgré ses 4,81 m de long ça c'est 2 cm de plus que la berline Et puis à l'arrière on constate qu'il y a un petit béquet supplémentaire au-dessus de la lunette arrière et puis surtout dans le bouclier on trouve l'imposant diffuseur comme sur les M3 et M4 par exemple un diffuseur qui intègre les 4 sorties d'échappement et qui est sur notre modèle d'essai en fibre de carbone puisque notre voiture est dotée du pack fibre de carbone qui comprend donc ce diffuseur, les coques de rétroviseur mais également les écopes dans le bouclier avant le tout en fibre de carbone Le principal avantage de cette version Touring par rapport à la berline c'est bien entendu son coffre qui est accessible par un large haillon un coffre de 500 litres, très pratique qui en plus permet de garder pas mal de modularité puisqu'on a les dossiers de la banquette rabattable en 3 parties qui nous rappellent bien que cette M3 est avant tout un véhicule familial A l'intérieur, cette M3 Touring reçoit le même tableau de bord que la M3 berline et d'ailleurs que toutes les séries 3 depuis leur facelift on a donc ce grand bandeau composé de deux écrans un pour l'instrumentation de 12,3 pouces et le second pour l'infodivertissement de 14,9 pouces de diagonale alors cet écran multimédia a quelques particularités par rapport aux versions normales bien entendu puisqu'on retrouve quelques menus dédiés à cette M notamment un analyseur de drift mais également un chronomètre pour chronométrer ses temps autour sur circuit le volant est également particulier à cette version c'est un volant qui tombe très bien en main comme toujours chez BM et puis regardez derrière on a ces très jolies palettes en fibre de carbone qui là encore tombent toujours très bien sous les doigts en conduite active c'est vraiment très très pratique sans oublier bien sûr les petits boutons rouges ici qui sont tout à fait particuliers et ça je vous en parle un petit peu plus tard dans cette vidéo vous aurez aussi constaté que notre version d'essai est équipée des sièges baquets en fibre de carbone c'est une option qui permet de gagner 9,6 kg par rapport aux sièges baquets normaux et qui assure un maintien absolument parfait mais puisqu'ils ont des flancs qui sont assez rigides et bien il n'est pas toujours évident de s'y glisser ou d'en sortir et c'est une option qui est facturée assez chère aussi puisqu'elle est facturée 4579 euros ces sièges baquets s'harmonisent par ailleurs très bien avec le reste de l'habitacle notamment parce qu'on a énormément de fibres de carbone également ailleurs que ce soit ici sur le meuble de bord que ce soit sur la console centrale sur le volant, sur les petites palettes et puis sur ce volant on a également les surpiqûres tricolores donc bleu clair, bleu foncé et rouge qui sont les couleurs de BMW Motorsport cet M3 Touring n'existe qu'en version Competition sous le capot on retrouve donc le moteur 6 cylindres 3 litres, un 6 cylindres en ligne comme d'habitude chez BMW qui développe ici 510 chevaux et 650 Nm il est associé d'office à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale une combinaison qui semble très prometteuse sur la route et ça c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite sur la route cet M3 Touring dégage bien sûr la même bestialité que la M3 berline les 510 chevaux sont bien présents et pilotés par une boîte de UT ce qui est déjà très réactive en mode normal mais dont on préférera bien sûr prendre les commandes manuellement via les petites palettes ici derrière le volant qui tombent parfaitement sous la main les performances sont bien sûr assez remarquables 3,6 secondes suffisent à passer de 0 à 100 km heure et la vitesse de pointe est affichée à 280 km heure grâce au M Drivers Package qui fait donc sauter la bride électronique normalement fixée à 250 km heure sur les autres versions un package qui est bien sûr facturé en option et des modes de conduite cette M3 Touring n'en manque pas il est vraiment possible de tout personnaliser pour que la voiture réponde au doigt et à l'œil tel qu'on le souhaite alors on a 3 modes de conduite par défaut un mode road qui est le plus classique je vais dire un mode sport qui permettra donc d'avoir comme son nom l'indique un peu plus de dynamisme un peu plus de réactivité et enfin un mode track qui sera lui à réserver à un usage exclusivement sur piste là encore comme son nom l'indique mais en plus de ces modes les fameux petits boutons rouges sur le volant dont je vous parlais tout à l'heure permettent de mémoriser des modes personnalisés et on pourra vraiment absolument tout régler c'est à dire qu'il sera possible de gérer le moteur le châssis, la direction, les freins et même la transmission intégrale puisqu'en désactivant l'ESP on pourra choisir entre une transmission intégrale classique comme sur les autres modes on pourra avoir une transmission intégrale sport qui laissera donc déjà un petit peu plus de largesse dans le cadre d'une conduite sportive une conduite dynamique et puis on pourra même complètement la désactiver et à cela s'ajoute en plus un paramétrage du contrôle de traction alors on pourra aller du mode ON donc le mode par défaut sur lequel il est activé jusqu'à une désactivation complète avec évidemment plusieurs étapes pour pouvoir vraiment régler la balance telle qu'on le souhaite et si vous le désactivez complètement et que vous combinez ça au mode propulsion et bien vous avez une voiture parfaite pour drifter ce qui explique donc le menu analyseur de drift que je vous ai montré un petit peu plus tôt même la boîte de vitesse peut également être paramétrée c'est à dire qu'on pourra choisir si on souhaite la laisser grimper un petit peu plus haut dans les tours en mode automatique ou si on souhaite qu'elle passe les rapports à plus bas régime dans le cadre d'une conduite plus souple mais vraiment quand on passe sur le mode les plus sportifs que ce soit les suspensions le châssis, le moteur, etc. on a vraiment un tout autre visage on a alors une pure voiture sportive qui permettra donc de se faire vraiment plaisir quand la route deviendra un petit peu sinueuse par exemple dans tous les cas sur la route on conserve quelque chose de très efficace c'est vraiment absolument impressionnant puisqu'on n'a jamais de perte d'adhérence et on passe vraiment dans les courbes à des vitesses assez impressionnantes alors après quelques répétitions on comprend que les limites de la voiture sont très éloignées et on n'a même finalement pas cherché à s'en approcher tant en fait la voiture est pleine de caractère et on prend vraiment énormément de plaisir au volant comme vous pouvez vous en douter on a une voiture qui offre beaucoup de sensations beaucoup de plaisir et qui marie en plus ça avec les avantages d'un brake et donc peut-être même qu'on serait là en présence du meilleur brake sportif du marché actuellement en termes de consommation ça dépendra bien sûr de la conduite qu'on aura adoptée puisque en conduite sportive on sera largement à plus de 20 litres au 100 et par contre en conduite coulée sur un long trajet par exemple sur autoroute on tournera entre 10 et 12 litres au 100 km ce qui est tout à fait correct pour une voiture de 510 chevaux et ici au terme de notre essai avec lequel on a fait plus de 350 km on a une consommation moyenne globale de 13,8 litres au 100 km voilà donc pour notre essai de la BMW M3 Touring en termes de prix elle est facturée à partir de 101 900 euros ce qui est déjà une belle petite somme mais notre version d'essai est en plus bardée de 23 000 euros d'options ce qui porte le prix total à 124 835 euros pour la version essayée et ça c'est quand même un beau budget merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette M3 Touring posez-moi vos questions et puis abonnez-vous à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok à nos sites internet pour être tenus au courant de toute l'actu auto et quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut